... Deux riz dans la grand voile et une trinquette à l'avant, voilà qui ressemble à du flamme, forcément, britannique. Il est vrai que Sir Robin Clark Johnson n'a aucune raison de s'exciter son tour suivant le plus proche est à plus de 30 kilomètres derrière. Le skipper de Havan n'a donc plus qu'à franchir la ligne d'arrivée, une formalité accomplie peu avant 17h. L'heure du thé pour les uns, l'heure d'ouverture des pubs pour les autres, en tout cas une heure forcément britannique. Bravo, bravo ! A 75 ans, Sir Robin termine 3e dans la catégorie rome, juste une ligne de plus dans un palmarès ô combien prestigieux. Aucune raison donc de gâcher le champagne offert à ceux qui acceptent au podium. Ah oh, c'est vraiment délicieux. Ça fait 32 ans que je n'étais pas revenu en Guadeloupe. J'ai fait la course en 1982. Il me semble que cela a un peu changé. Mais l'accueil est toujours aussi chaleureux et amical. Vous savez, il y avait de très bons adversaires dans cette catégorie, des gars vraiment très bons. Et durant tous ces jours, nous avons rigaté de manière intensive les uns contre les autres. Et je pense qu'il n'y a aucun honte à être battu par quelqu'un de meilleur que vous. Et j'ai été battu par deux très bons adversaires. Je les félicite. Mais s'ils avaient été mauvais, j'aurais été vexé. Et le plus étonnant, c'est que Sir Robin est prêt à revenir dans quatre ans pour la onzième édition de La Route du Rhum. Il aura alors 79 ans. Amazing, isn't it ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !